salut les gamers et bonne année à tout le monde on espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes et pour ce rétro to the past je vous amène il y a un peu plus d'une vingtaine d'années en arrière sur le sol américain avec une licence de réflexion interactive qui démarra sa carrière sur amiga et atari pour doucement doucement arriver sur playstation avec deux destructions derby qui ont été des bestsellers sur la console de sony leur permettant d'accéder à la fameuse gamme platinum mais c'est en 1999 que le jeu driver est commercialisé et c'est environ 3 millions de copies estimé vendu à travers le monde à ce jour la critique elle est très positive envers cette nouvelle licence par contre bizarrement le titre n'a pas été autant reconnu dans son genre qu'un tomb raider ou un spyro dans leur domaine respectif et c'est bien dommage car cette série elle elle a bien évolué jusqu'en 2011 avec le dernier jeu en date driver san francisco d'ailleurs le jeu sur playstation 1 a été un franc succès ce qui lui a permis également d'avoir son estanguie platinum parce que driver est un jeu génial dans son genre il nous plonge dans son ambiance unique dans les ruses américaines des années 70 sur un tempo funk électro animé par des courses poursuites endiablées avec la police qui pour le coup elle est aussi tenace que celle des loose brothers avec une touche hollywoodienne non à la moindre réfraction c'est vraiment une armada de voitures qui vont venir à votre poursuite jusqu'à ce que le véhicule ne puisse plus rouler les checkpoints comptables se font rares la voiture elle se défonce assez facilement ce qui ajoute de la tension à la garder le plus nickel comme possible et l'émission avec un chronomètre sont les plus altantes obligeant à parcourir la ville à vitesse grand v pour arriver à destination à quelques centièmes de seconde du temps imparti sans oublier les obstacles du parcours qui peuvent faire perdre de précieuses secondes la direction artistique quant à elle est fortement influencé d'abord par le film de steve mcqueen dans bullet on retrouve également des idées du film de driver de la fin des années 70 de walter hill ou encore des poursuites en voiture capillaure tractée de la série star skin edge ce que le jeu fait de formidablement bien c'est de retranscrire la sensation de conduire un de ces bolides typique des années 70 américaines que l'on voit dans les films la retranscription de la lourdeur du véhicule dans les virages les suspensions qui ajoutent du réalisme à l'animation et tous ces petits détails tant bien graphique autour de la voiture comme dans son gameplay viennent procurer une expérience unique le jeu débute malheureusement par un tutoriel des plus dissuasifs que j'ai pu rencontrer pour entamer une aventure de ce genre il s'agira juste de faire une démonstration de ses talents à l'instar du film de driver alors qu'on n'a même pas les commandes bien ancré en main mais bon passé cette première épreuve de volonté le jeu s'ouvre enfin à nous je fais une parenthèse pour dire qu'il existe un mode tutoriel dans les menus du jeu pour parfaire sa conduite sinon ce premier niveau devient infiniment cruel pour l'anecdote je ne savais même pas qu'il y avait ce mode entraînement et j'étais super frustré dans la manette la première fois que j'ai mis le jeu dans dans la playstation graphiquement avancé pour son époque le jeu n'est pas dépourvu de points forts avec par exemple des dommages apparents sur les voitures ainsi millicycles jour et nuit qui est franchement réussi un pour en tout cas ce qui me concerne des petits détails comme les arbres qui s'effeuillent ou je ne sais pas les jantes de la voiture qui se décroche à force de malmener les suspensions et la petite cerise sur le gâteau sont les effets de pluie qui sont particulièrement réussi à mon sens ainsi que la réflexion des lumières des phares des voitures sur le sol mouillé et voir même cette petite sensation d'aqua planning lors des dérapages par temps de pluie les briefings de mission se font dans une chambre d'hôtel où l'on peut choisir à la carte presque depuis le répondeur de la commode ce qui donne un petit peu de rejouabilité car une fois la mission choisie il n'est plus possible la plupart du temps de tenter les missions précédentes vous avez un nouveau message salut alors voilà on est sur un casse dans une banque un truc tranquille pas de stress cette branche alors par contre attention driver n'est pas du tout un jeu de course à la need for speed ou je ne sais un midnight club par exemple il faut s'attendre à une sorte de monde ouvert qui aura je pense dans un certain sens donner les bases du concept pour une première vision du sentiment de liberté dans un environnement 3d de ce genre la comparaison avec gta était bien sûr inévitable bien que je trouve que l'approche de ces deux titres est vraiment diamétralement opposé et bon bien sûr gta 3 n'était pas encore sorti mais bon peut-être que le jeu lui-même s'est inspiré du jeu de réflexion interactive surtout peut-être à partir de driver 2 qui permettait de sortir de véhicules etc mais bon on parlera peut-être de driver 2 dans une autre vidéo et dire que ce délicieux jeu a été omis pour le catalogue de la playstation classique je tenais quand même à prévenir que c'est un titre à ne pas mettre entre toutes les mains car il peut être source d'intenses frustrations je vous assure lors de certaines missions j'ai été pris par un sens d'injustice de ne pas pouvoir terminer correctement mon objectif que je n'insultais ma console par contre la courbe de maîtrise du véhicule est ardue surtout quand le facteur puits s'y rajoute mais la satisfaction au bout de chaque épreuve est de taille ce que j'essaie de dire c'est que le concept du gameplay est peut-être simple sur le papier mais tellement excitant une fois mis en route que je recommande que d'investir un peu de temps pour connaître les possibilités du véhicule à contrario le scénario n'est en rien intéressant très plat et insipide on comprend très bien que si on reste scotché à la manette c'est essentiellement pour les sessions de conduite et le sentiment d'être devenu un pro du vôtre et pour ceux qui se sentent des réalisateurs de cascade en herbe sans les explosions tonitruantes d'un michael bay driver inclut un petit éditeur pour conserver la progression d'une mission sous forme de petit clip où l'on peut changer les angles de caméra à sa guise un petit plus bien sympa et surtout qui marche après avoir parcouru cette véritable lettre d'amour envers le cinéma hollywoodien j'ai bien envie de me replonger dans la licence qui m'est toute somme fait inconnue à partir de driver 2 mais bon ce sera que peut-être pour une vidéo et voilà bah l'épisode se termine déjà c'est juste histoire de vous faire un petit coucou merci d'être de plus en plus nombreux autour du coffre n'oubliez quand même pas d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir des notifications de nos nouveaux contenus ça tombe toujours un peu à l'improviste c'est vrai mais bon avec chris on n'aime pas trop encore se donner des dates de rendez vous pour nos vidéos on laisse place à la surprise tout nu comme nous sommes lors des prises de non je rigole allez ciao tout le monde